Hélène Langevin-Géliot, bienvenue au CERN et merci pour cette conversation. Vous êtes physicienne, chercheuse. Est-ce votre première visite dans ce laboratoire ? Non, pas vraiment. Je n'y ai pas travaillé, mais je suis venue plusieurs fois vers mes collègues à l'époque où j'étais physicienne nucléaire à Orsay, à l'Institut de physique nucléaire. Vous êtes là depuis déjà deux jours. Vous avez visité autour de l'HC, des expériences, d'autres expériences du CERN. Qu'est-ce que vous pensez du CERN aujourd'hui ? Évidemment qu'il a beaucoup grandi depuis la dernière fois. Je l'avais vu. Mais en fait, la plupart des nouvelles choses sont en dessous. Ce qui fait que le CERN a l'énorme avantage d'être un endroit exceptionnel dans le monde entier pour la recherche. Et en même temps, à l'extérieur, ce n'est pas architecturellement très joli, mais il y a de la verdure encore. On n'est pas écrasé par le poids de cette institution. Vous dites que le CERN a grandi, c'est absolument vrai. Qu'est-ce que vous pensez de la physique aujourd'hui ? Je pense que bien des gens ont eu le sentiment, à différentes époques, fin 19e, au milieu encore du 20e, qu'en fait, il y avait des choses très intéressantes qui avaient été faites avant, et que les choses les plus intéressantes avaient été faites, et que, somme toute, bien, place à de nouvelles disciplines, la biologie, qui est évidemment la grande discipline en flèche fin de 20e, 21e. Mais la physique a toujours des questions nouvelles. Et c'est bien ce qu'on voit étudier, entre autres au CERN, mais avec un rôle très important de ce laboratoire qui est tout de même absolument exceptionnel. Pour rester autour du CERN encore, dans quelques jours, nous allons fêter les 5 ans de l'annonce de la découverte du boson de Higgs, le 4 juillet. Est-ce que vous, certainement, vous connaissez, vous avez des collègues à Orsay qui ont participé dans ces recherches, est-ce que vous avez des souvenirs du 4 juillet 2012 ? À propos du boson de Higgs ? Non ! Tout simplement parce que mon laboratoire n'était qu'impliqué de manière très indirecte. Entre physique nucléaire, physique des particules, boson de Higgs, il y a des ordres de grandeur d'énergie quand même. Donc, évidemment, cette découverte, c'est quelque chose qui a frappé, qui est très important pour tous les physiciens, depuis la physique nucléaire jusque à l'astrophysique, à la cosmophysique et tout ce qu'on veut. Donc, ça nous a énormément frappés. Mais j'avais la conviction qu'ils y arriveraient. Et que s'il y avait une petite chance qu'ils n'y arrivent pas, ce sera encore plus intéressant. Comme beaucoup de physiciens disent. Parce que ça ouvrait encore des fenêtres plus larges pour le futur. En parlant de boson de Higgs, la question vient naturelle. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la recherche fondamentale et de ces chances de continuer à exister dans ce monde qui est préoccupé par des exigences bien plus matérialistes et immédiates ? Oui, vous avez prononcé deux mots, la recherche fondamentale, et vous avez terminé par immédiate. Il y a une contradiction majeure entre penser la recherche fondamentale en sachant qu'il est en général hors de question de prévoir la découverte. Vous voyez, le boson de Higgs, tout a l'air d'être comme si on avait prévu. Oui, il y avait une prédiction, mais ça aurait pu être différent comme résultat. Donc, et en même temps, ça s'est fait sur une grande constante de temps pour arriver à l'expérience. Bon, il a fallu au moins 15 ans. Ce qui fait partie de choses qui deviennent quasiment impensables pour les gens qui veulent des résultats demain matin. Et pire que ceux-là, qui placent les résultats avec trop souvent l'idée qu'en fait la connaissance, bon, ce n'est pas quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui doit servir dans l'immédiat, ce que j'appelle l'immédiat, c'est l'année prochaine au plus tôt. Voilà. Et ça, ça peut nous mener dans une impasse si on continue sur cette longueur d'angle-là. On demande aux chercheurs, bon, en partie à juste titre, de se préoccuper, bon, des besoins de la société. C'est tout à fait raisonnable. Mais l'idée que la meilleure solution, c'est que les chercheurs fassent un peu de recherche fondamentale, beaucoup de transferts d'informations vers l'industrie. C'est peut-être le point qui, comme personne très préoccupée par les problèmes de science-société et la culture scientifique de la population, ne pas garder comme ligne principale que le progrès de la connaissance, il a accompagné sous des formes qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais il a accompagné, il a été indispensable au progrès qu'on a enregistré dans l'humanité depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et que c'est un facteur de liberté, d'émancipation, bon, qui nous fait que ça mérite d'être des hommes et pas simplement des consommateurs de ce qu'on fabrique tous les jours. Bon, est-ce qu'un peu d'idéal n'est pas aussi ce qui fait bouger, ce qui fait avancer ? Eh bien, je crois que c'est décourageant pour les jeunes aussi. Déjà, on leur offre en science des carrières qui sont semées d'embûches et extrêmement difficiles et très souvent avec des coups de sac, des difficultés considérables, notamment pour les femmes, et des rémunérations et même une notoriété qui n'est pas du tout celle que l'on accorde à des gens qui sont très respectables, mais qui ne font pas forcément des choses aussi intéressantes et aussi importantes. Une des raisons de votre visite est liée à cette photo où nous apercevons votre grand-mère Marie Curie et Albert Einstein, entre d'autres personnages assez connus, devant un hôtel léger à Thuari, pas loin d'ici, d'Al Jura. Est-ce que vous connaissez les circonstances de cette photo et de la venue de Marie Curie, si près de Genève ? Alors, avant de venir, d'être invitée à Thuari, je ne connaissais pas l'hôtel léger et très précisément cette photographie, mais je savais tout à fait que Marie Curie, à partir de l'année 1922, où la Société des Nations a créé la Commission internationale de coopération intellectuelle, qui est un ancêtre, si on peut dire, de l'UNESCO, et dont Marie Curie a été nommée à ce moment-là vice-présidente, je savais que tous les ans, début juillet, elle passait soit une semaine, soit deux semaines à Genève, au Palais des Nations, pour discuter des problèmes, je dirais, la reconstruction de la culture et des liens entre les intellectuels européens et internationaux après la guerre de 1914. Donc, elle venait à Genève, et on le voit à travers les lettres qu'elle écrivait à ses filles. Oui, justement, dans ce recueil magnifique que vous avez réalisé avec une journaliste française, il y a beaucoup de ces lettres qui viennent de Genève, de Marie Curie, qui envoient ces lettres à ses filles. Chaque année, elle écrit à ses filles en disant « nous travaillons à Genève », et alors on voit dedans, d'une part, le sérieux de ce travail, il y a les commissions le matin, les commissions l'après-midi, mais effectivement, il y a des invitations de temps à autre qui sont autour de Genève. Et l'invitation à l'Hôtel Léger, qui avait la réputation à l'époque d'abiliter un excellent restaurant, ça a dû être la bonne, la grande sortie. Oui, ce travail était très important pour la paix dans le monde. Ça a été très important. Et aujourd'hui, vous pensez que les scientifiques ont toujours un rôle si central dans la société, et notamment pour la paix ? Je pense que oui, il n'y a pas que les scientifiques, mais les scientifiques. Alors, je dirais, de façon quand même très différente de l'époque 1921, quand même, pour remettre face à face les scientifiques français, allemands et anglais, ce n'était pas si simple. Le problème, après, heureusement, quand même, en Europe, beaucoup, beaucoup d'années de paix, nous n'en sommes plus là. Donc, construire ensemble des choses, j'allais dire, les scientifiques qui sont habitués, les relations scientifiques, les collaborations, les projets communs sont innombrables. Je crois qu'il y a un passage où peut-être un nombre insuffisant de scientifiques s'impliquent aussi pour réfléchir aux conséquences de leur travail et même de la condition de leur travail pour la société, avec le fait qu'ils ne donnent pas toujours leurs avis alors qu'ils seraient importants et qu'ils laissent parler, parfois totalement sans contradiction, des gens qui parlent de tout et du reste sans toujours être très au fait des réalités. Ce sont des questions difficiles dont les scientifiques ne doivent pas du tout avoir le privilège d'être les seuls à donner leur avis. Mais ils ne sont pas assez nombreux, à mon avis, à le faire. On a eu la période d'après-deuxième guerre mondiale, avec la course aux armements nucléaires, beaucoup de scientifiques, et je pense à Einstein en particulier, juste dans les dernières périodes avant son décès, se sont réellement appliqués et ont joué un rôle très important pour éviter la catastrophe. Bien, aujourd'hui, nous avons encore des armes nucléaires. Et bien, nous ne nous en occupons peut-être et même sûrement pas assez d'arriver à les éliminer, les scientifiques, qui devraient le dire plus souvent, et je crois les citoyens s'y comprenaient que cette arme de dissuasion est aussi une arme qui nous met au bord de la catastrophe en cas de dérapage des relations internationales. Oui, oui, tout à fait. Pour revenir à ce livre, dans les lettres de votre grand-mère, à votre maman et à votre tante, vous êtes citée. On parle de vous, vous étiez évidemment bébé, vous n'aviez que 7 ans en 1934 quand Marie Curie est disparue. C'est aussi l'année de la découverte de la radioactivité artificielle par vos parents. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque fabuleuse ? J'ai des souvenirs, mais très très limités. Bon, je sais ça, je dirais plus parce qu'on me l'a raconté plusieurs fois. Je sais que janvier 1934, l'expérience radioactivité artificielle, bon, Marie, c'était dans le laboratoire de l'Institut du Radium dans lequel mes parents travaillaient et Marie Curie était la directrice. Ils lui ont fait, spécialement pour elle, la démonstration de la radioactivité artificielle. Et mes parents disaient souvent, en pensant à son décès au mois de juillet suivant, c'est probablement la dernière grande joie de sa vie d'avoir vu cette découverte. Elle n'a pas su qu'ils auraient le prix Nobel, mais elles s'en doutaient. Elles s'en doutaient certainement. Alors, quant à moi, bon, je ne veux pas dire que je me souvenais de la radioactivité artificielle. Je crois vaguement, peut-être me souvenir d'avoir entendu mes parents parler d'un télégramme qui arrivait et qui disait, nous allons avoir le prix Nobel. Mais très franchement, ce n'est pas un véritable témoignage que je donnerais devant le juge. La famille vivait aussi un petit peu quand même dans les relations familiales, comme une famille comme les autres, pas comme une famille qui attend le prochain prix Nobel. C'était tout de même une famille écrite. Voilà. Et ça, c'est quand même très important. Ce qui fait que j'ai peut-être moins de souvenirs. On m'aurait dit tous les jours, fais bien attention à te rappeler de ta grand-mère, qui est Marie Curie, qui, qui, qui. Oui, j'aurais peut-être plus de souvenirs, mais il y a une chose certaine, je n'aurais jamais fait de la science. Mais je n'ai pas vécu, j'allais dire, sous le poids que représente le symbole de Marie Curie aujourd'hui. Absolument pas. Bienheureusement. En 1911, Marie Curie s'est vu refuser sa candidature à l'Académie des sciences de France. Hier, vous avez tenu une conférence ici au CERN sur les femmes de la science hier et aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le débat femmes et sciences est encore d'actualité ? Oui, il reste d'actualité. Bon, je crois que si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé depuis 30 ans, puisque c'est à peu près il y a 30 ans que les questions ont commencé à monter parce qu'il y avait des femmes qui faisaient de la recherche. et on a commencé à faire des statistiques en se disant, il n'y en a pas assez ici et là. Et puis, on s'est aussi aperçu qu'il y avait des disciplines où elles étaient nombreuses, mais elles ne parvenaient pas, comme on dit, en haut de l'échelle. Bon, on s'est posé des questions et tout de même, il y a eu diverses mesures qui ont été prises pour changer cette situation. Dire que tout le problème est réglé, je dirais non. Non pas que le souhait et que forcément les orientations des filles et des garçons doivent être toutes les mêmes partout. Non, pourquoi ? Pourquoi ? La diversité, c'est pas mal non plus. Mais on sent bien qu'il y a quand même quelques fondamentaux sociologiques qui freinent encore. Et je crois qu'au cœur de ces fondamentaux, il y a la socialisation des filles et des garçons dans la famille, puis à l'école, puis d'ailleurs dans les entreprises. Mais il y a fondamentalement, à mon sens, l'acceptation de l'idée, et il faut créer les conditions pour, que la vie professionnelle de scientifique et la vie de famille ne sont pas, pour une fille, le choix qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut pouvoir faire les deux si on le souhaite. Si on enferme les jeunes femmes dans l'idée que c'est pas compatible, c'est dramatique. À l'époque où j'étais encore en activité, je ne voyais pas autant. Il y avait des difficultés pour rentrer dans la recherche, mais il n'y avait pas autant de jeunes dans une situation qu'il faut bien qualifier de précaire. Et être précaire aux quatre coins du monde, en vous envoyant, par exemple, après votre thèse, une fois au Japon, une fois aux États-Unis, etc., c'est très gentil, mais ça n'est pas particulièrement emballant pour une jeune femme qui se dit qu'après tout, elle souhaiterait aussi, à un moment, avoir une vie de famille, et peut-être des enfants, si c'est son choix. Donc là, moi, je suis inquiète. Il y a un prix, un prix Irène Joliot-Curie, qui est créé en France, pour récompenser les femmes, soit la femme scientifique de l'année, soit la jeune femme de l'année. La plupart de celles qui sont couronnées ont des enfants. Et dans les petites introductions qu'elles font, beaucoup d'entre elles ont eu l'occasion d'aller travailler à l'étranger, et beaucoup d'entre elles nous disent, mais on a des enfants, et on nous regardait avec des yeux étonnés dans certains laboratoires étrangers. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Il ne faut pas prendre le problème, aujourd'hui, des femmes et de la science, isolé du reste. Je ne crois pas, je pense qu'il se pose aujourd'hui parmi des problèmes beaucoup plus généraux. Merci, Hélène Joliot, pour cette conversation exceptionnelle. Évidemment, j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Non, parce que... Je peux vous demander une autografe ? Ah, vous voulez que je vous signe, c'est les balles, alors n'importe quoi. Si vous voulez me mettre un... Il faut que vous mettiez votre nom dans un coin. Dans le nom de Chiara. Non, vous voulez simplement... Oui, c'est le livre. Allez, je vais vous mettre très amicalement. Oui, merci. Là. Oui. Oui. Alors, ce n'est pas fini, mais si vous voulez faire une pause... Je ne sais pas si vous l'avez lu jusqu'au bout, mais ça m'avait amusée quand j'avais vu ça dans une des lettres de Genève. Elle écrit à sa fille cadette, qui n'est pas scientifique, à Ève, pas de la même façon qu'à ma mère. Et c'est à Ève qu'elle fait cette remarque en regardant tous ses collègues, et elle parle de l'hindou et du mexicien ou du brésilien, je ne sais plus, en disant parmi tous ceux-là, c'est un tel et un tel qui sont les plus beaux types d'hommes. Oui, oui. Vous avez remarqué ? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on n'entend pas ça de Marie Curie, mais bon. Non, mais c'est magnifique. Elle regardait les collègues et elle dit celui-là et celui-là, ils ne sont pas mal. Non, aussi l'histoire des confitures. Oui, mais vous voyez les confitures. Et puis, j'avais remarqué qu'à chaque anniversaire d'Irene, elle n'était pas là. Oui, très souvent. En septembre. Oui, elle n'est très souvent pas là, effectivement. Non. 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 Non.